Quels appâts en carpodrome utilisés? Ça c'est une sacrée question. Quels appâts de pêche d'une manière générale utilisée? Quels sont les appâts pour aller pêcher? Qu'est ce que je devais prendre pour aller pêcher? Ça c'est vraiment une question que tout pêcheur se pose dans tout type de pêche depuis toujours et je crois bien que cette question qu'elle a pas pour pêcher et bien elle n'est pas prête de s'arrêter d'ici tôt. Ça fait plus de 35 ans que je pêche mais on va dire en concrètement 30 ans de manière régulière et puis 25 ans de manière plutôt intensive même. A 37 ans j'ai tout quitté après une quinzaine d'années dans le salariat. Fédération de pêche, magasin de pêche, j'en ai même fait mon métier l'élevage de poissons et j'ai bossé pour plusieurs boîtes en élevage de perches et cendres entre autres et toutes ces années de pêche de compétition au bord de l'eau je vous les partage ici sur ce lieu. Cette chaîne c'est PAMS pêche astuce matériel séjour. Aujourd'hui on parle de quel apport pour pêcher en carpodrome et je vous accueille également en séjour sur place si vous voulez venir pêcher sur ce carpodrome ou venir en profiter en famille. Un appartement avec deux chambres individuelles famille ou pote c'est vraiment le bon plan. Un studio et une cabane. Tout est disponible, les fiches produits de ces locations si vous voulez en savoir plus sur airbnb vous avez le lien juste en dessous de la description de cette vidéo. Quel appart pour pêcher en carpodrome ? C'est quand même une sacrée question, quel appart pour pêcher d'une manière générale et on répond à ça dans cette vidéo. On va les distinguer en deux parties bien sûr les apparts naturels et les apparts artificiels. Sachant que les apparts artificiels on va parler pour le mode carpodrome de peler donc ils peuvent être utilisés et fabriqués de manière 100% naturel. On y reviendra parce que PAMS a également un partenaire donc Naughty, une société qui propose des apparts mais surtout 100% naturel donc ça c'est top j'y reviendrai après dans la vidéo. Et on va commencer avec pour cette approche des apparts en carpodrome et bien les apparts classiques les plus utilisés pour la pêche. On va pas évoquer bien sûr tout ce qui va être vers de vase ou fouillis même si ça pourrait avoir un petit intérêt on n'en parle pas aujourd'hui parce que ça aurait un intérêt pour attirer du blanc mais pour la carpe on va pas rentrer dans ce détail là c'est un peu plus technique. Par contre allier des farines ça c'est vraiment intéressant mais PAMS donc cette chaîne de pêche d'astuces de matériel et de séjour va vous proposer bien sûr de développer une playlist appart amorce dans le détail et aujourd'hui c'est l'approche générale donc on va quand même parler et évoquer parce qu'on est en carpodrome des notions de pinky astico évidemment indispensable quand on pêche d'appart quand on parle pardon de pêche aux apparts naturels donc pinky astico et je vais bientôt vous proposer une vidéo donc dans cette playlist appart sur PAMS où on va fabriquer ses asticots ça c'est plutôt cool et vachement simple et ça peut dépanner surtout si vous les avez des magasins assez loin on va également et je vais vous proposer d'effectuer une commande sur un shop qui me paraît bien sympa et de faire le retour quand j'ai commandé retour de la commande on ouvrira ensemble les produits commandés donc des appâts ça va être plutôt cool de voir la qualité et puis après de se tester ça en pêche donc je pense que je vais me prendre peut-être une boîte de vers canadien mais bon il n'y a pas trop d'intérêt je referai ça sûrement l'année prochaine par contre on va se faire des gauzeurs ou du pinky ça ça va être vraiment cool et puis je vous inviterai et je vous proposerai de faire une vidéo sur ce retour donc pinky astico on l'a évoqué quels appâts pour pêcher en carpodrome appât naturel évidemment le vers de terre c'est plutôt un indispensable sur la pêche de la carpe si on parle d'appât naturel bien sûr vers de terre c'est juste super cool on peut avoir aussi les vers de farine ou les teignes je vais développer beaucoup plus ça l'année prochaine parce que également ça peut cartonner sur des portes sur des carpodrome plutôt fortement pêché je vous expliquais un peu les stratégies à faire plutôt toute simple et qui cartonne vraiment mais on va en rester quand même sur cette notion de vers de terre qui est plutôt vraiment intéressante parce que des vers de terre vous pouvez en avoir en quantité astronomique de manière ultra simple si vous allez dans votre jardin bien sûr si vous avez un jardin le plus simple étant d'avoir un fumier donc des vers qui s'accumulent dans un compost là vous retournez votre fumier votre compost ça va être blindé vous allez à la bêche des bêches ou des fourches vous retournez vous faites votre tas dans une boîte et c'est parti l'intérêt de ça ce qui est intéressant c'est que vous pouvez éventuellement avoir des ciseaux donc les couper en pêche et surtout les anglais même en france bien sûr les compétiteurs mais vont utiliser des ciseaux trois dents donc c'est un ciseau avec trois ciseaux au bout plutôt que d'avoir une lame coupante classique il va en avoir trois l'une à côté de l'autre trois quatre ou cinq selon les multiples ciseaux et généralement on va savoir une grosse quantité de vers de terre et puis on les découpe à fond la caisse on va mettre ça 60 dans notre amorce soit en amorçage à la coupelle pure dans des carpodromes ça peut être vraiment très intéressant cette stratégie voilà pour les vers de terre et comment en avoir en quantité si vous n'avez pas de jardin vous demandez un voisin ou une voisine qui fait son jardin et qui avec grand plaisir je suis certain dans 95% des cas voire même un peu plus va être heureuse de vous filer un peu de verre de terre ça c'est évident enfin moi ça me paraît évident et peut-être que vous tromperez une fois avec une déception mais le reste du temps allez-y parce que quand on va dans les magasins ok les pinkies des asticots c'est top mais quand on commence à aller acheter du verre de terre putain ça pique quoi le terme il est là et c'est un peu galère souvent c'est vraiment pas donné donc déjà qu'on a notre coût de matos après faut quand même passer penser au coût du déplacement et quand on intègre le coût d'amorçage bah ça fait mal c'est pour ça qu'on va démarrer bientôt la playlist amorce donc j'ai passé une quinzaine d'années à mes débuts à tout noter les amorces les mix que j'ai fait donc je vous ferai des retours sur le mouillage des différents types de farine en fonction des poissons on va démarrer ça bientôt mais là d'un point de vue amorce l'amorce toute faite en paquet de 1 kg ou 2 kg vous avez compris dans c'est compliqué de pêcher très régulièrement parce que ça coûte également une blinde donc c'est pour ça que c'est intéressant de se faire ces amorces bon cette vidéo est une première approche sur quels appâts en carpodrome on a vu dans les grandes lignes et appâts naturels donc il y a également bien sûr les insectes qui vont être très intéressants mais ça c'est plus une recherche sur les cours d'eau pour aller le proposer c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller dans les rivières les ruisseaux retourner les pierres et les prendre donc ça c'est un peu plus compliqué puis en carpodrome je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt ça va plus être un intérêt vraiment très très intéressant sur de la pêche à la truite en réservoir ou des étangs de truite ou même si vous pêchez la truite dans les milieux naturels bien sûr mais cette approche pour le carpodrome on va quand même la compléter avec une transition entre appâts naturels et artificiels avec le partenaire de cette chaîne comme je vous y disais naughty regardez juste à côté la petite pancarte qui vient de s'afficher et la petite animation vous avez 10% de remise sur toute la boutique naughty donc allez découvrir cette boutique éventuellement faites une commande pour me faire plaisir mais aussi pour vous faire plaisir et découvrir ses appâts ça sera livré chez vous et vous profitez du code carpodrome 10 pour avoir 10% de remise sur votre commande donc allez-y tester on va avoir des bouillettes des pâtes des pelées 100% naturels avec une large gamme qui est en plein développement et en pleine expansion avec des arômes super sympa les arômes également 100% naturel oui oui c'est possible ils l'ont fait ça c'est génial et on va faire notre transition sur du un peu moins naturel même si naughty propose des pelées 100% naturel ça c'est plutôt cool sur quels appâts en carpodrome avec l'approche du pelé je vais vous faire plusieurs vidéos sur les pelées parce qu'on va avoir du pelé classique donc j'en reviendrai de différentes tailles et en différents conditionnements qui peuvent vous coûter ou non une blinde selon les endroits où vous les prenez on va vous c'est la plupart du temps dans ces gros volumes en sac de 20 ou 25 kg ça va rester un pelé aquacol donc on reviendra un peu sur les caractéristiques je pense que ça va vous intéresser d'un point de vue protéines le rapport à l'huile et aussi qu'est ce que ça va créer dans l'eau ça c'est quelque chose d'intéressant à avoir un retour et ça me permet de faire une transition intéressante sur trois trucs que j'adore maïs chenvi pois chiches maïs tout le carpe quand elle rentre dedans elles sont friandes également les pêches de carassin le maïs ça peut être de la folie sur les carassins mais le carassin c'est un peu compliqué on en reviendra peut-être dans des futures vidéos c'est génial à pêcher il y a des endroits où il y avait grosses concentrations mais quand ils mordent pas c'est qu'on l'a une fois de temps en temps et ça arrive mais je suis sûr ça vous êtes à vous disait déjà arrivé vous savez que les temps est blindé de carassin vous êtes super content la veille vous avez fait 20 ou 30 kg vous y retournez le lendemain pas une touche et ouais bienvenue dans le monde des carassins de temps en temps ils viennent sur le poste et ils bouffent rien alors c'est plutôt énervant on en reparlera dans des futures vidéos mais voilà pour ma petite notion sur le maïs et je vous disais par rapport à ces pelées et ses actions sur la mécanique qui peuvent dégager selon surtout leur concentration en huile ou s'ils vont être extrudés ou non de quelle manière ils vont pouvoir dégager un peu donc ces huiles présents en eux sur l'aspect visibilité en surface il ya une double notion avec des petites bulles qui remontent ou des petites particules d'huile et puis le bullage des poissons ça c'est aussi ultra intéressant on voit énormément quand les eaux sont chaudes en été sur vos zones de pêche vous voyez ce que je veux dire quand ça se met à buller juste des geysers de dingue je vous filmerai quelques moments où les poissons rentrent sur un poste comme ça vous allez halluciner vous avez déjà vu de toute façon mais je vous ferai une ou deux vidéos je pense que ça peut être cool de vous mettre ça les cartes quand elles sont sur le poste et qu'elles font des geysers des fois c'est super impressionnant et bien tout ça pour vous dire le chenvi le chenvi selon comment vous allez le faire alors vous pouvez la voir sec j'aime pas du tout c'est pas bon n'utilisez pas les graines sèches c'est quand même qu'on ça peut évoluer puis ça peut pourrir plus votre plan d'eau tout l'histoire autour de la pomme de terre également dans la compte des compositions c'est intéressant de pêcher à la patate mais on peut pas amorcer à la patate non plus fin bref ça c'est un autre sujet mais comme on est dans les appâts c'est intéressant de faire comme cette transition donc le chenvi vous allez me le cuire tout du moins le laisser tremper au moins 24 ou 48 heures ensuite il ya des stratégies pour le cuire dans la foulée vous pouvez le faire vraiment ébouillanté le broyer le mix et le rajouter avec des bases de farine ou des petites chapelures genre pain d'épices tout ça qui peut être super sympa pour faire des pains ça peut être des boules d'amorçage ou des petits pains que vous allez congeler et réutiliser plus tard tout ça c'est hyper important autour du chenvi c'est pour ça que cette playlist appât il est temps que je la démarre d'où cette vidéo quels appâts en introduction un peu de cette future playlist appât quels appâts pour le carpodrome ont fini là dessus les appâts les plus utilisés autour du pelé vous savez comme moi si vous pêchez depuis longtemps que le pelé est juste en méga explosion on va dire plutôt ça la plupart des pêcheurs modernes à la carpe ne connaissent plus que le pelé ils ne vont même plus utiliser de la farine je vais peut-être pas me reculer quoi que ça pourrait être marrant ça ferait pas mal de vues je crois si je tombe à l'eau et l'expansion de ces pelés c'est plutôt compliqué j'ai une approche un peu bizarre de ça étant dans le milieu aquacole et ayant vu des pelés de très très bonne qualité notamment noti c'est pas forcément pour revenir mais ils sont vraiment au top on va avoir des pelés et puis la notion de colorant aussi qui est intéressante à aborder parce que beaucoup de pelés et de colorant on va reparler aussi avec beaucoup de pêcheurs qui vont utiliser les froïques c'est pas forcément du top aliment mais je comprends tout à fait qu'on va à l'essentiel en rapport qualité prix donc ça c'est aussi intéressant ces notions comment je vais pêcher au bord de l'eau et comment ça ne coûte pas trop cher ça c'est important donc pour finir sur ces pelés il va y avoir un peu de stratégie si vous me suivez depuis une année et puis les pas mal de vidéos que j'ai partagé pour le moment sur le début de ces vidéos de pêche vraiment c'est l'échauffement là ça fait une année et demi et je vais faire que ça non stop donc la chaîne va vraiment commencer à bien se développer pendant plusieurs années où je développe tout ça ici je vais également vers une autonomie alimentaire énergétique d'ici 10 à 15 ans donc il y aura une autre chaîne ça c'est un petit aparté autour du jardinage entre autres et puis surtout de la multiplication fruitière qui est juste l'abondance la plus puissante et bien toutes ces pêches que j'ai fait jusqu'à maintenant elles ont été faites essentiellement avec des pelés j'ai fait un peu de chaîne vie également de maïs parce que j'aime bien et puis c'est accessible mais le pelé il va y avoir deux écoles et moi j'ai utilisé la première école on y vient et ensuite on finit cette vidéo avec la deuxième école première école des gros pelés alors je sais beaucoup d'entre vous utilise la deuxième école vraiment mettre des tout micro pelés ce qui est vraiment pas inintéressant mais dans des endroits surpêchés j'aime pas trop parce que c'est comme tout le monde mais oui si vous voulez aussi faire des différences sur un carpodrome c'est facile de faire du poisson mais pour faire de la différence et utiliser les bons appas en fonction de la période de l'année vous pouvez pas faire beaucoup de poissons ou plus que les voisins entre guillemets si vous faites comme eux les poissons sont habitués vous devez avoir des différences et cette notion elle est intéressante aussi sur les bruits la fréquence d'amorçage et le rappel c'est pour ça que moi en début de pêche parce que c'est peu pêché puis les poissons là sont pas encore domestiqués je peux me permettre de mettre des pelés plus gros donc du 6 ou 7 ou du 10 une coupelle de 10 d'entrée et à chaque touche je rappelle avec un quart ou un tiers de coupelle point pour le moment parce que c'est la première année de ce carpodrome et on verra en année 2 ça va réagir pareil en année 3 4 il va falloir changer de stratégie et ensuite selon la taille des poissons comment ils se sont habitués aussi la fréquence des pêcheurs qui viendra sur ce lieu on va commencer à fignoler notre approche de l'amorçage parce que là va falloir devenir plus intelligent entre guillemets mais surtout plus pouvoir amorcer tout en créant plus de concurrence alimentaire sur le poste pour que les poissons se pose pas de questions c'est toujours pareil donc voilà pour la première école amorcer avec les gros pelés de 7 à 10 mm voire même du 12 et vous pêcher avec ou alors vous pouvez vous pêcher bien sûr avec des pelés mou aromatisé sur votre appât pour faire une différence mais c'est vrai que ça fait une bonne différence mais a quand même la stratégie du pelé qui est une très intéressante on va voir des pelés d'une extrêmement bonne qualité je reviendrai dans des futures vidéos parce que j'ai testé deux trous pour aller quatre types de pelés le pelé aquacol classique et puis deux ou trois marques de pelés dont outils et j'en suis super content parce que il ya un super retour sur les carpes ça c'est évident et il ya également un autre pelé dont je vous parler bientôt qui dépote plutôt pas mal c'est de toute évidence une bonne base de mixe et on en reviendra plus tard on va conclure cette vidéo avec la deuxième école des pelés mais plein de micro pelés en 0,5 ou 0,7 1 mm 1,2 du 2 du 4 mm à l'amorçage ok c'est super bien mais dans les endroits surpêchés ou avec énormément de blanc je trouve que ça favorise un peu trop l'apport de petits qui nous fait entre guillemets avoir moins de touches précises sur les carpes je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais c'est à dire que quel appât pour utiliser quel appât pour pêcher en carpodrome on doit non seulement attirer les carpes mais aussi leur donner envie de manger instantanément et c'est vrai que cette notion de plein de micro pelés offre énormément de choses mais ça va également attirer le blanc donc en instantané à l'amorçage c'est ok mais est-ce que c'est ok au bout de deux heures quatre heures cinq heures de pêche je ne sais pas on reviendra et on fera des tests sur tout ça par la suite j'espère que ça va vraiment vous intéresser et je suis sûr que la partie pêche au coup stratégie à pas et surtout amorce va énormément vous intéresser ça c'est évident donc je vous donne rendez vous là d'ici ces prochaines semaines la mois d'octobre novembre décembre janvier on va pas arrêter également avec des notions sur les nœuds l'ouverture il y a de grandes chances de la playlist et de la pêche à la carpe aux posées classiques avec des petits montages de stratégie on va tester quelques bouillettes nauties bien sûr sur leur démarrage on va faire des vidéos de départ et puis je vais vous montrer un peu tout ça mettre son fil enlever son fil prendre les fonds les stratégies pour les pêches d'été notamment aux îles c'est super intéressant toujours cette notion d'oxygène les poissons sont en surface enfin bref on va aborder un peu tout ça donc merci d'avoir visionné cette vidéo quels appâts pour pêcher c'était la première vidéo de base et maintenant on va rentrer beaucoup plus dans le détail sur chaque appât je pense que je vous ferai aussi une vidéo en parlant de l'appât peut-être le lendemain il va y avoir une vidéo sur ce même appât que je vous ai un peu parlé mais comment écher cet appât parce qu'on va lécher de manière différente selon les tailles d'hameçons et puis selon les poissons pêchés donc ça ça peut être vraiment intéressant que je parle de ça aussi bref vous voyez la chaîne est vraiment au tout début donc merci de continuer de vous abonner c'est juste génial et surtout merci de continuer de partager autour de vous parce que non seulement les abonnements qui sont complètement gratuits bien sûr me permettent d'être un peu plus mis en avant petit à petit par toutes ces vidéos que je vous partage mais également les partages et vos commentaires ça m'aide aussi et tout ça c'est vraiment pas négligeable pour que la chaîne un jour commence vraiment à être de plus en plus mis en avant tout simplement donc merci beaucoup bien sûr faites de vos rêves votre vie je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo je pense qu'on va se faire une vidéo pêche et je vais faire donc ça demain matin pour vous mettre la vidéo demain après midi une vidéo pêche de bordure j'ai envie de me faire ça j'en ai pas fait cette année j'en ai fait une en mars parce qu'il faisait super beau depuis maintenant j'ai pas fait de vidéo de pêche de bordure donc je pense que je vais me mettre sur la digue principale 3 ou 4 mètres et vu toutes vos remarques sur la deuxième caméra il serait temps que je teste cette deuxième caméra oui je sais vous l'avez demandé depuis plusieurs mois pour vous faire deux prises de vue en même temps j'essaye de faire ça pour demain et vous me direz les retours dans la vidéo de mercredi donc sur cette pêche au coup une petite pêche au coup rapide en bordure avec j'espère deux caméras si je me suis motivé mais quand même là je viens de le dire je vais le faire allez faites de vos rêves votre vie à demain je viens de le dire je vais le faire